Qui sauve une famille de sa génératrice ? Si on était venu plus tard ce soir, tu serais mort, ont dit les pompiers à un citoyen. Olivier Fauché Votre génératrice pourrait vous sauver. Ou vous tuer, comme vient encore une fois de le constater une famille de la Mauricie, une des nombreuses ayant souffert d'intoxication au monoxyde de carbone depuis le début des pannes il y a une semaine. Le 25 décembre, Mark Morin s'est assoupi pour tenter de soulager des maux de tête persistants alors que sa puissante génératrice à essence placée à l'extérieur approvisionnait sa maison en courant depuis l'avant-veille. Puisque son fils Jason souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, la famille ne peut pas se passer de l'électricité qu'elle avait perdue depuis la veille. Avoir un enfant handicapé et manquer d'électricité, c'est terrible. Il stresse et il ne comprend rien, explique monsieur. Morin Or, sans la vigilance des pompiers de sa municipalité de Saint-Etienne-des-Grais, lui et son fils seraient probablement morts. Monsieur Morin raconte que ce jour-là, deux pompiers ont fait une tournée pour vérifier si l'utilisation des génératrices par les citoyens en panne était sécuritaire. Ça a cogné à la porte. Ils sont rentrés avec le détecteur de monoxyde de carbone dans la maison et ça s'est mis à sonner. Ils m'ont dit, si on était venu plus tard ce soir, tu serais mort. Dis-lui mais fermant. C'est très dangereux, même si monsieur Morin avait placé sa génératrice dehors, les pompiers ont constaté que l'échappement du gaz se dirigeait vers une entrée d'air de sa maison. Ils m'ont fait revirer la génératrice de bord. C'était ça le problème. Il avait également retiré son détecteur de monoxyde de carbone au début de la panne, car il croyait que c'était sa voiture qui était souvent allumée qui le faisait sonner. Une chose qu'il ne fera plus jamais. C'est très dangereux, réalise aujourd'hui M. Morin. Ne prenez pas ça à la légère. Même loin d'une maison, il faut que tu saches où le vent s'en va. Dis-lui mais fermant. Sa conjointe Ellen Verrier, qui était alors absente, car elle avait été hospitalisée la veille pour des symptômes causés par le gaz, a écrit une lettre aux pompiers pour les remercier d'avoir sauvé sa famille. Des machines très populaires. Cette famille est loin d'être la seule à avoir été intoxiquée par ce gaz sournois qu'a le monoxyde de carbone depuis la tempête du 23 décembre dernier. Les cas se sont multipliés et le centre antipoison en a recensé 65 à l'échelle de la province qui subissait des panne majeurs. La tempête a d'ailleurs provoqué une ruée vers les génératrices, selon l'Association québécoise de la cacaillerie des matériaux de construction, ACMA, qui se dit d'ailleurs en faveur de règlements plus stricts pour rendre ces machines plus sécuritaires, comme tendent de le faire les États-Unis, voire autres textes. Merci. Merci.